Philippe et vos origines brésiliennes vont encore faire voyager nos papilles aujourd'hui puisque vous voulez faire fusionner des aliments de saison mais qui a priori à première vue si je puis dire n'ont rien à faire ensemble d'un côté la nectarine et de l'autre le chorizo alors on ne fait que les croquets tout l'été et nous on va les cuisiner c'est bien ça ? surtout la nectarine alors moi j'avais envie de m'intéresser à la nectarine qui est un des fruits préférés des français sur tout l'été vous avez peut-être d'ailleurs vu passer quelques revues de presse avec des recettes on peut le travailler de plusieurs façons alors que souvent on se cantonne juste à les déguster en salade de fruits ou bien dans des tartes et des choses comme ça mais on peut les cuisiner ça peut être très bon et on peut surtout les marier avec des saveurs qui sont un petit peu étonnantes vous êtes prêts ? on va l'essayer ? il va y avoir que je le fasse ? bon je vous ai les médiés très bien c'est parti je vous donne merci un tablier où ça chauffe par là ? voilà donc on est équipé pour commencer Stéphane une petite colle est-ce que pour vous comment ? non non c'est une petite question est-ce que pour vous la nectarine c'est une sorte de pêche ou bien un fruit à part entière ? je crois que c'est un fruit à part entière qui va avec le brugnon non ? alors c'est un petit peu plus compliqué que ça alors déjà une idée reçue c'est on me dit souvent que les nectarines sont le croisement entre des pêches, des pêchers et des pruniers alors ça c'est faux mais non c'est faux c'est une légende urbaine c'est ça à la base donc ce qui s'est passé c'est qu'on avait un arbre du nord de la Chine il y a 3000 ans on avait un pêcher qui donnait donc des pêches mais il y a eu une mutation en fait pendant l'exportation de ces fruits là via la route de la soie en occident on a vu naître des nouvelles sortes de fruits donc des brugnons, des pêches et des nectarines incroyable alors là vous m'apprenez quelque chose voilà mais c'est un peu compliqué de les différencier est-ce que vous savez le faire ? ça c'est un brugnon ça c'est une nectarine vous êtes très fort en fait vous savez tout à fait les connaître ah bah je vais vous marcher Philippe quand même alors moi je vais vous apprendre ça c'est une pêche jaune il y a une pêche blanche il manque une pêche des vignes c'est pas mal c'est très bon la pêche des vignes aussi alors j'ai un petit guide pratique pour vous aider à différencier donc les nectarines du reste la première chose à voir c'est ce qui saute aux yeux donc c'est la peau la peau oui là vous le voyez là c'est brillant, là c'est mat c'est comme du duvet là elle est un petit peu duvetteuse oui c'est ça donc ça c'est facile ça la différencie de la pêche et de la nectarine mais alors avec les brunions c'est un peu plus dur là vous voyez c'est la couleur, il y a des jaunes et des blancs il y a des jaunes et des blancs mais c'est quand même pas évident quand vous regardez les couleurs il a raté sa coloration là oh bah quand même alors je vais vous montrer comment on le fait vous allez m'aider il faut les couper ou alors les croquer mais bon on va les couper pour voir avec le noyau c'est ça qui va nous aider d'ailleurs en anglais on a un seul mot nectarine pour les deux ah d'accord Stéphane vous avez une dextérité pour couper ça est-ce que vous avez trouvé que c'était plus facile de séparer le noyau voilà bah ça c'est une nectarine en fait c'est ça l'idée si vous arrivez à séparer même avec vos mains voilà ça sort assez facilement ça c'est une nectarine ah super si vous n'arrivez pas et alors du coup nous on cuisine la nectarine c'est ça donc aujourd'hui je vous propose un petit voyage pour utiliser des saveurs qui sont pas évidentes en tout cas bon on n'aurait pas forcément l'idée les cuisiner ensemble le chorizo et la nectarine ça va être un plat chaud ça va être un plat chaud alors j'ai passé pas mal de temps en Espagne cet été où j'ai goûté pas mal de chorizo là vous en avez un qu'est-ce que c'est le chorizo c'est du saucisson c'est du saucisson un peu épicé un peu épicé soit fait de chair de porc soit fait de chair de porc mélangé à du bœuf et puis monté au pimenton qui est un paprika qui lui donne cette couleur un peu voilà et cette taille aussi parce que c'est un gros saucisson c'est pas évident il y en a des plus petits il y en a des plus petits mais c'est pas la taille qui compte non Philippe c'est plus facile parce que si on le coupe on va le couper c'est le goût et ce sera beaucoup plus simple une fois qu'on le cuit alors comment je prépare ? alors on va rélever un petit peu encore le niveau et on va rajouter des Saint-Jacques ah bon ? et voilà ah bah Saint-Jacques chorizo c'est délicieux je vous confie une petite mission Stéphane on va griller les nectarines alors pour les griller on a besoin j'ai besoin d'une casserole parce que là sur le plat vous avez besoin d'une poêle grille comme ça après si vous avez une poêle normale c'est pas grave mais c'est pas mal parce que ça va donner cette petite texture ce petit goût un peu marqué au fer alors pour gagner un petit peu de temps j'ai déjà commencé mais vous allez finir ça pour moi on va faire en sorte que ce soit bien chaud là vous avez une petite pince l'idée c'est juste de les griller alors ici on a fait revenir des Saint-Jacques minutes donc là elles sont normalement un petit peu chaudes ce qu'on va faire c'est qu'on va composer le plat ensemble l'idée c'est juste de les accompagner donc avec des nectarines grillées est-ce que ça sent bon ? ça sent très très bon très bien alors on va continuer les recettes donc on a du chorizo déjà je vous montre tout ce dont on a besoin pour la recette donc on va avoir les Saint-Jacques bien évidemment le chorizo vous l'avez vu qu'on va donc sauter et couper en petits morceaux ensuite du sel, du poivre, de l'huile d'olive pas beaucoup du piment séché donc ça vous le voyez ça c'est vraiment si vous voulez que ce soit un petit peu rélevé ce qu'on fait c'est juste on l'émince un petit peu vous aimez le piment hein mais nous si on est un peu moins calientés que vous là alors vous le mettez pas beaucoup et finalement on va finir avec le... non c'est du persil je crois que c'est prêt regardez on va les déposer ce qu'on va faire je fais le premier vous faites les autres on va juste les composer comme ça vous en mettez peut-être 5-6 ça sent super bon vous voulez qu'on voit les marques un peu plus délicatement on voit les marques donc on a tout grillé en fait là c'est très bien ensuite encore 2-3 on fait une chacun il n'y a pas de sauce pas de... très peu de graisse vous les mettez moi je vais les décomposer oui en plus le chorizo a perdu sa graisse à la cuisson il n'y a pas beaucoup de gras non alors encore une fois il ne faut pas mettre beaucoup d'huile d'olive le jus de la nectarine va forcément sortir pendant la cuisson ça va briller parce qu'elle va le caraméliser en fait il a tout le sucre du fruit qui va briller et ça c'est une entrée on est d'accord ? alors là on est bien on ne va pas en mettre trop on va dire comme ça ensuite je vous laisse mettre un petit peu de sel mais pas beaucoup c'est marrant de saler des nectarines c'est bien bah c'est... oui mais bon c'est un plat salé à la fin un petit peu de poivre c'est joli on va mettre des petits bouts de chorizo un peu partout ça donne envie les autres je ne le dis pas ils sont moches c'est pas grave on les mangera en cachette après et pour finir du persil rien d'autre c'est superbe bravo mais mais amenez le ils veulent goûter les autres c'est trop mûr et là on est ici qu'est-ce que le dono ? Mathias il a fait ça c'est bien franchement et en fait tu vas très bien aussi avec les nectarines les pêches c'est le canard c'est vrai mais quand on voit ton assiette on se dit que c'est un plat qu'on trouve dans les restaurants étoilés en fait on a ça dans notre frigo les nectarines un peu mûres du chorizo c'est rapide à faire des singes à qu'on en trouve partout on a pas beaucoup de besoin d'ingrédients et puis ça le fait quoi quand on a des amis à la maison ça le fait Isabelle Mathias qui finalement est un ventre merci beaucoup Philippe on trouvera votre recette sur france2.fr